Merci Myriam pour commencer et merci à l'équipe E5T de nous inviter et nous offrir chaque année cette fenêtre d'expression. J'ai l'honneur de présider une association qui s'appelle l'Alliance Green IT, dont la raison d'être est de sensibiliser et d'essaimer sur les bonnes pratiques en matière de responsabilité numérique. Et donc chaque année, grâce aux universités d'été, c'est une nouvelle occasion d'aborder un sujet qui nous est cher et qui est cher à l'ensemble de nos membres. C'est une centaine de membres qui sont tous engagés dans cette longue chaîne complexe des services numériques et qui sont tous engagés dans une démarche de numérique responsable ou plus connue sous le terme de Green IT. Donc sur le thème de cette édition, les entreprises face aux attentes des consommateurs en matière de services numériques, les attentes des consommateurs sont très fortes. Et face à ces attentes, il faut adapter les infrastructures, les alimenter en énergie et faire tout ça de préférence localement si on veut maîtriser la confiance, en tout cas la souveraineté autour de nos données. Alors en matière d'impact, les acteurs qui sont liés au numérique, les acteurs du data center sont souvent pointés et challengés, et notamment du fait de la consommation énergétique des data centers. Donc j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir accueillir trois grands spécialistes du domaine que je vais demander de nous rejoindre. Et donc je l'appelle Georges Oufoué, qui s'occupe, qui est responsable du lab innovation du bureau d'études APL Data Center. Je vais appeler Jérôme Totel, qui est VP stratégie de DataCat, qui est un acteur du data center. Et José Guignard, de GRDF, qui s'occupe du marché à faire de la région Île-de-France, et qui est spécialisé sur l'énergie pour les data centers. Donc comme je disais, on a souvent tendance à pointer du doigt certains acteurs dans cette grande chaîne d'un service numérique. Mais parler vert, c'est parler vrai, et il faut quand même relativiser quelques croyances. Donc je vais commencer par partager avec vous quelques chiffres pour avoir une bonne appréhension du contexte. Et puis ensuite, je laisserai la main à nos spécialistes qui vont chacun aborder leur spécialité. Donc en matière de services numériques, ici on a une répartition des impacts, donc avec une vision multicritère, puisqu'on parle beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre. Mais l'enjeu est aussi ressources, ressources eau et ressources matière. On le sait de plus en plus, et l'actualité nous aide bien à nous rappeler des problématiques. On en parlait aussi ce matin, des problématiques de rupture de certaines matières. Donc c'est une vision multicritère, et pas simplement gaz à effet de serre, et encore moins simplement CO2. Quand on répartit les impacts environnementaux sur ces fameux trois tiers qui composent un service numérique, à savoir les terminaux utilisateurs, les réseaux et les centres de données, on se rend compte que finalement, les impacts sont surtout liés au niveau des équipements. Donc des équipements utilisateurs, c'est-à-dire les écrans qu'on utilise, les smartphones, les ordinateurs portables. C'est surtout cette masse, c'est des dizaines de milliards, 40 milliards d'équipements au niveau mondial qui créent ces impacts. C'est pas tellement, comme on peut le voir ici sur la partie énergie, au final, les centres de données qui sont les plus consommateurs. Et si on détaille ces impacts par phase d'usage, entre la fabrication et l'utilisation, on se rend compte qu'à part le volet énergie en phase d'utilisation, au niveau centres de données, encore une fois, c'est pas qu'on a le plus d'impact, et surtout c'est un petit peu le seul endroit où on va pouvoir avoir des leviers au niveau territorial. Les impacts sur la phase de fabrication des terminaux, c'est pas trop chez nous. Sur les émissions de gaz à effet de serre, en fabrication d'équipements, c'est pas trop chez nous. Par contre, effectivement, en phase d'utilisation des services numériques, on a des leviers très intéressants à déployer, et qui sont déployés, c'est un petit peu ce que vont dérouler nos invités, pour optimiser la consommation énergétique. Alors juste, en termes de volume et de référence, les émissions de gaz à effet de serre appliquées au numérique représentent au niveau mondial aujourd'hui 4%, et devraient représenter en 2025 8%, ça c'est au niveau mondial, et au niveau national, le numérique représente 2% des émissions, et représenterait 7% en 2040. Donc ces chiffres sont issus du rapport du sénateur Chaise, qui a été porteur de la loi Rennes, et qui a été en application dès le début de l'année, pour optimiser les impacts qui sont liés aux usages numériques. Donc on comprend par rapport à ces problématiques l'intérêt de disposer d'énergie renouvelable et décarbonée, et aussi je voulais dans cette mise en contexte rappeler aussi les liens qu'il y a entre énergie et numérique, parce qu'on veut de l'énergie décarbonée renouvelable pour le numérique, et en même temps cette énergie elle fonctionne grâce au numérique. Donc il y a des liens très forts entre les liens énergétiques et numériques. Donc comme je vous disais, on a la chance d'être entouré d'experts sur les sujets, qui vont, je pense, enfin je suis sûr d'ailleurs, souligner la maturité des acteurs français dans le domaine des data centers et l'énergie. Et donc je vais les inviter à partager avec nous les bonnes pratiques qu'ils ont mises en place, soit au sein de leur structure, soit avec leurs clients. Donc pour commencer, Georges, qui est responsable du laboratoire innovation dans un bureau d'études, est-ce que vous pouvez nous faire une petite image de synthèse ? Je vais vous passer la place d'application. Avoir une petite image de quels sont finalement les besoins d'aujourd'hui, et quels sont les besoins d'ici à quelques temps, les besoins qui concernent l'homme moderne, et ses habitudes numériques, et ses usages. Oui. Effectivement, merci Romuald pour, en tout cas, pour l'invitation. Merci à E5T aussi pour l'occasion que vous nous donnez de parler sur ces sujets. Effectivement, l'homme moderne aura besoin des usages numériques, aussi bien au niveau professionnel, donc pour le télétravail, pour les communications, pour la messagerie, et un peu comme on a pu le voir dans le cadre de la crise du Covid, on a vu que la continuité des activités a été possible, grâce notamment aux infrastructures numériques. Donc on aura aussi besoin du numérique dans nos usages plutôt personnels, au niveau des services numériques, pour accéder au site de l'impôt, et une partie non négligeable des usages numériques seront dans le divertissement, donc au travers des plateformes de streaming, de jeux, et des réseaux sociaux. Et effectivement, tous ces usages numériques-là fonctionnent, ou sont possibles, grâce à des infrastructures qu'on est data center, qui permettent de traiter, stocker, héberger ces données-là. Et la création, la conception de ces data centers nécessite des expérimentations diverses et variées. Et nous, au sein d'Appel, nous, on accompagne Appel Data Center, c'est un bureau d'études en ingénierie de data center, donc nous accompagnons les clients dans la conception, la construction, l'exploitation, et le métier en condition opérationnelle de ces data centers-là. Et donc, pour revenir à la question, on voit que, en tout cas depuis quelques années-là, le domaine du data center est en forte croissance dû du fait des usages que j'ai cités tout à l'heure. Et on voit que, entre 2019 à maintenant, on voit qu'on a autour de 215 data centers, contrairement à 2019, on a 203 data centers neutres. Et si on regarde l'échelle globale de tous les data centers en France, on voit qu'on a autour de 265 data centers commerciaux, donc les data centers hyperscalers, les data centers de collecte, de location, et on a autour de tous les data centers privés comme publics, 5 000 data centers. Et on voit que la superficie totale des data centers en France est autour de 36 000 mètres carrés. et on voit que les projections nous font dire que... Je n'ai pas fait le calcul, mais c'est des grosses... Ça peut faire, par exemple, je pense, près de la moitié de plusieurs régions combinées. Donc c'est vraiment important, c'est vraiment un levier de croissance important. Et on voit que la France est une terre attractive pour l'implantation des data centers. C'est pour plusieurs raisons. Parce que déjà, l'énergie en France est moins chère comparée à certains pays européens. Et on constate que la France dispose d'infrastructures électriques, d'infrastructures réseaux de qualité, ce qui permet aux opérateurs de pouvoir s'installer de manière assez facile. Et on constate aussi que le gouvernement a mis en oeuvre des moyens pour inciter ces opérateurs à s'installer en France, notamment au travers de la loi de la finance 2020 qui proposait des abattements fiscaux au niveau de la TICFE pour les opérateurs data centers, les opérateurs en tout cas d'infrastructures, sous réserve de co-conditionnalité. Donc il faut avoir mis en oeuvre des bonnes pratiques au sein de ces data centers-là pour pouvoir bénéficier de ces aides. Et on voit que finalement, cela va de plus en plus entraîner qu'on ait beaucoup plus de data centers. Et si on veut regarder finalement le marché français, avec cette croissance en termes de besoins qu'on a listés, on voit que cela va entraîner une croissance entre 4% et 8% du chiffre d'affaires du data center en France. Et on estime qu'aux environs des années 2030, si on continue sur cette lancée-là, on aura autour de, je crois, 12 millions d'euros du chiffre d'affaires liés au data center. Et face à cette évolution constante du parc du data center, il y a plusieurs tendances qui se dessinent. Donc on voit qu'on aura toujours besoin de grands data centers, donc les data centers de grande taille de plus de 10 000 m2. On aura besoin des data centers régionaux, comme Romuald l'a dit, pour les questions de souveraineté, des données. Il est important d'avoir des data centers en Europe, notamment en France, et aussi pour réduire la fracture numérique dans les territoires. Donc il est important d'avoir des data centers de proximité, des data centers régionaux qui vont permettre de desservir ces territoires qui sont encore non bien desservis en termes d'infrastructures télécoms, en termes d'infrastructures de services généraux à Haïti. Et on aura aussi des data centers e-pascaleurs. Là, on voit que dernièrement, en 2022, il y a Google qui a installé, en tout cas, qui a installé une région en France, donc la région Paris. Et donc on voit que ça, ça va encore s'accentuer du fait des usages qu'on a cités tout à l'heure. Et il faut noter aussi qu'au-delà des gros data centers, donc les grands data centers que j'ai cités là, on aura aussi les data centers plus petits, qu'on appelle les data centers Edge. Ces data centers-là, ont pour vocation à pouvoir stocker les informations au plus près de là où elles sont créées. Donc on aura besoin de ces data centers-là dans le déploiement de l'IoT et de la 5G. Donc c'est aussi des tendances à court-moyen terme qui vont se faire au niveau de la France. Et finalement, on a vu que tout à l'heure, il y avait le sujet de l'IA qui a commencé à prendre de l'ampleur. Et aussi bien dans la partie rationalisation de la performance des data centers que dans l'exploitation des data centers, on aura besoin d'outils automatisés qui sont basés sur l'IA. Donc ces tendances-là, c'est plutôt moyen et long terme. Mais c'est des choses qu'on est en train de voir des prémices déjà dans nos travaux. Et finalement, nous avons vu avec Romuald que les data centers ne sont pas la partie de l'ensemble des services numériques où il y a le plus d'impact. Et il est aussi important de pouvoir continuer dans cette stratégie de sovraînité. Et nous, au sein de l'AGIT, et avec Romuald et son équipe, on a ce qu'on appelle un groupe de travail sur les data centers qui apportent les data centers à maîtriser et optimiser son impact environnemental. Et dans ce groupe de travail, on a tous les acteurs de la filière data centers, des cabinets de conseil en stratégie en data centers comme APL. On a également des hébergeurs ou des opérateurs de colocation comme Data4 et des fournisseurs d'énergie comme GEDF. Et donc, de ces travaux, de ce groupe de travail, on a édité un livre blanc qui est sorti, je crois, en janvier ou... En novembre 2022. Non, publié, effectivement. Ah oui. C'est vrai, il y a toujours l'effet d'annonce. Ça fera un petit peu de retard. Donc, où est-ce que c'est ? Tu crois, en janvier, oui. En janvier, donc, on a publié... Début 2023. C'est ça. En janvier 2023, on a publié ce livre blanc-là qui vous dresse un panorama du data center tel que je viens de le faire, et qui montre aussi comment est-ce que la filière data center a pris le sujet de la sobriété énergétique à bras de corps. Et on voit que, même s'il y a beaucoup qui a été fait, il y a encore des efforts qu'on... Voilà. La sobriété énergétique, c'est pas une fait en soi, c'est une trajectoire. Donc, on a encore des leviers d'optimisation qu'on continue de proposer, notamment au niveau de la mutualisation de l'hébergement, mutualisation physique comme mutualisation logique, donc au travers de la mutualisation et autres. L'éco-conception, c'est-à-dire qu'il faut anticiper les choix. Dans les choix de conception, il faut anticiper le côté environnemental. Donc, il faut choisir le meilleur matériau qui va permettre, justement, d'avoir, in fine, des performances importantes dans la salle informatique. Et, finalement, la performance énergétique, qui est un sujet d'actualité. Voilà. Donc, il y a aussi des bonnes pratiques qui ont été évoquées. Je pense qu'il y a peut-être... Oui. Cette transition, justement, on va pouvoir parler concret. Donc, effectivement, le livre blanc dont fait référence, Georges, est disponible librement sur le site de l'Alliance Greenetti, alliancegreenetti.org. C'est l'occasion de le rappeler. Et donc, je vais laisser la parole à Jérôme Totel qui va nous expliquer, en tant qu'acteur emblématique des data centers, quelles sont les actions concrètes qui sont mises en place au niveau de la construction et l'exploitation des data centers. Merci, Romuald. Bonjour à tous. Donc, je suis Jérôme Totel. Je suis responsable de la stratégie chez Data4. Tout d'abord, merci à E5T, à APL pour cette invitation et merci à Romuald pour l'organisation. Pour moi, c'est la première fois que j'assiste à cet événement et depuis hier, j'apprends plein de choses. Je trouve que les présentations sont très pertinentes sur des sujets vraiment... En tout cas, chez nous, on se pose pas mal de questions sur plein de sujets depuis hier et j'ai appris plein de choses et les interventions sont vraiment de qualité. J'ai été du coup... On m'a demandé d'intervenir pour présenter un peu le secteur du data center en tant qu'acteur de la colocation parce que c'est vrai que c'est un secteur dont on parle pas beaucoup et souvent quand on en parle notamment dans les médias j'en parlais hier c'est pas forcément en bien ce qui fait que c'est de plus en plus compliqué de s'implanter dans les territoires quand on va voir une mairie une communauté d'agglo qu'on veut installer un data center parce qu'on a de bonnes raisons de le faire à cet endroit là c'est de plus en plus compliqué et du coup, il faut passer par de la pédagogie expliquer pourquoi on construit un data center et en fait, quand on construit un data center c'est parce qu'il y a de la demande derrière il y a des clients et les clients c'est nous tous à la maison en tant que grand public et également les entreprises et donc c'est ce que j'ai essayé dans les dix prochaines minutes de vous expliquer un petit peu quelle est notre activité et ce qu'on fait sur les aspects environnementaux pardon huit pardon huit minutes et du coup j'ai trouvé que pour vous expliquer ce qu'on faisait le meilleur moyen c'était de vous montrer ce qu'on a fait depuis 2006 sur le site de Marcoussi que vous voyez là en vue aérienne donc c'est un site qui a été totalement réhabilité c'est une friche industrielle que Data4 a racheté en 2006 donc pour la petite histoire c'est un site qui a été créé en 1957 à l'époque c'était la compagnie générale d'électricité qui ensuite a été transférée à Alcatel Alcatel a passé plusieurs dizaines d'années à opérer ce site et notamment le téléphone portable les Bebop ont été inventés sur ce site dans le sud de Paris et puis comme tout le monde le sait Alcatel a eu quelques soucis au début des années 2000 et du coup ils ont revendu ce site et Data4 a été créé c'est une jeune venture entre Alcatel et un fonds d'investissement qui s'appelle Colony Capital et du coup on a complètement réinventé ce site depuis 2006 on a construit le premier data center qui a vu le jour en 2007 pour Alcatel qui était du coup notre premier client et aujourd'hui sur ce site vous avez une vingtaine de data centers et une puissance totale de 250 mégawatts et si certains d'entre vous veulent visiter vous êtes les bienvenus on peut l'organiser il n'y a aucun souci pourquoi on crée ces data centers sur ces campus c'est parce qu'il y a la demande il y a trois types de clients sur ce genre de campus les premiers c'est des entreprises aujourd'hui il y a pas mal d'entreprises qui sont présentes aujourd'hui qui sont hébergées sur ce site puisqu'on a à peu près la moitié du CAC 40 qui est hébergée sur Marc aussi on a également des opérateurs télécom qui hébergent leurs noeuds réseau ou leurs contenus sur ce site et on a également des hyperscalers depuis 2016 et ce data center pourquoi les entreprises viennent chez nous historiquement elles avaient tendance plutôt à installer leur sale machine dans leur bureau ou dans leur propre data center et un data center c'est très capitalistique c'est un vrai métier comme tout métier c'est un vrai métier et de plus en plus les entreprises ont tendance à externaliser cette activité donc nous Data4 et tous nos confrères on fabrique on construit le data center on met toute la partie électricité et climatisation à l'intérieur la connectivité qui est clé réseau avec des milliers de fibres et puis ensuite nos clients viennent installer leur plateforme informatique à l'intérieur et ils les gèrent au quotidien avec des serveurs des bêtes stockage ou des équipements réseau donc c'est ça notre activité et pourquoi les data centers sont critiques c'est ce que Georges disait tout à l'heure pendant la crise Covid on en a pas mal parlé parce qu'il y a eu pas mal de congestion sur les plateformes de e-learning à distance pour les devoirs pour les enfants et en fait on s'est aperçu que finalement un data center quand ça fonctionne on n'entend pas parler et quand ça ne fonctionne pas tout le monde en parle et on a eu un autre malheureux exemple c'est l'incendie d'un de nos confrères qui est d'un data center qui a causé pas mal de soucis et il y a des sociétés qui ont fait faillite et donc on voit qu'un data center du coup c'est critique et c'est pas uniquement critique pour le film qu'on regarde en streaming le soir ou les réseaux sociaux ça je pense qu'on peut s'en passer quelques jours en revanche si des data centers commencent à avoir des soucis en France c'est toute l'économie qui peut tomber c'est une banque de détails où ses distributeurs ne peuvent plus fonctionner c'est les transactions bancaires c'est le site des impôts c'est toute notre société qui repose sur ce genre d'assets numériques et un autre point également c'est que on s'en rend de plus en plus compte c'est la notion de souveraineté et ça a été un peu rappelé ce matin pendant la présentation Made in France c'est que aujourd'hui la donnée des entreprises c'est ça qui fait la valeur d'une entreprise si ces données sont hébergées dans un data center à l'autre bout de la planète si demain on a des soucis géopolitiques avec ce pays je ne sais pas ce que vos données vous allez en récupérer en revanche si vos données sont hébergées en France dans un data center pas très loin de chez vous où vous connaissez l'hébergeur ou en tout cas la société d'intégration qui gère vos données dans ce data center si vous commencez à avoir des soucis avec l'hébergeur ou avec la société d'intégration je pense que ce sera beaucoup plus facile donc la notion de souveraineté est clé et on s'en rend de plus en plus compte et juste pour rappel 80% des données qu'on utilise aujourd'hui en France sont encore hébergées aux Etats-Unis c'est une des raisons pour lesquelles on construit beaucoup de data centers aujourd'hui en France et enfin dernier point les data centers sont importants pour l'économie et également pour la compétitivité si vous avez un data center hébergé à l'autre bout de la planète vous avez besoin de récolter de rapatrier vos données et ça coûte cher la connectivité donc plus votre data center est local moins ça coûtera cher en termes de connectivité réseau et c'est pas un point négligeable juste pour compléter ce que Georges disait sur la partie marché les data centers c'est à peu près 660 mégawatts de data centers en production aujourd'hui en France à l'instant T et en 2030 ça sera à peu près un peu plus que multiplié par deux ça sera 1400 mégawatts de data centers donc c'est un secteur en pleine croissance et pour réduire notre impact environnemental dans un contexte d'augmentation importante comme je viens de vous dire c'est pas simple et on en parlera juste après donc chez nous on a mis en place un programme de développement durable depuis trois ans basé sur quatre piliers l'innovation l'environnement la communauté pour être très bien impliqué et intégré avec la mairie avec la communauté d'agglo etc et puis également les personnes que ce soit les salariés ou également les prestataires ou même nos clients puisqu'on a une activité où nos clients viennent sur site et sont présents en 24-7 quand il y a une opération de maintenance sur des serveurs etc ils font ça le jour la nuit le week-end et donc ils sont tout le temps sur site le deuxième point qui est important c'est qu'on a bâti notre trajectoire bas carbone avec le modèle du SBTI puisqu'on est une société européenne et qu'on a des clients un peu partout dans le monde donc on a voulu utiliser cet organisme qui est mondialement reconnu et pour info notre propre trajectoire bas carbone data 4 c'est 38% de réduction d'ici 2030 de nos émissions de gaz à effet de serre mais c'est pas 38% par rapport au périmètre de data center qu'on a aujourd'hui c'est à dire 20 en France et 30 en Europe c'est par rapport à 60 data center qu'on aura en 2030 donc il faut qu'on réduise de 38% tout en continuant de doubler notre nombre de data center et aujourd'hui je vous avoue très franchement on ne sait pas comment on va faire en revanche on s'est engagé à innover et à mettre en place l'ensemble des procédures qu'il faudra mettre en place pour essayer de tendre vers cette trajectoire bas carbone en revanche on ne sait pas personne chez nous ne sait exactement comment y arriver en revanche on s'est mis en ordre de bataille en termes d'organisation pour essayer de trouver l'ensemble des leviers possibles pour y arriver une minute j'ai juste pour illustrer quelques mis sur ce slide quelques innovations que nous sommes en train de mettre en place donc par exemple 75 à 80% des émissions de gaz à effet de serre de notre activité c'est pendant la construction d'un data center et comme vous l'avez compris on construit beaucoup et donc on s'est focalisé bien sûr sur la partie construction de nos data centers et donc on utilise du béton bas carbone depuis un an et demi sur nos fondations et sur l'ensemble des éléments constituant le data center d'ici 2027 ce qui nous permettra de réduire de 10% l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre on utilise du HVO mais ça a déjà été évoqué pendant les dernières présentations ce matin on utilise des batteries lithium depuis 6 mois maintenant sur les nouveaux data centers parce que leur durée de vie est beaucoup plus longue que les anciennes batteries ce qui fait que du coup en termes d'ACV c'est bien mieux et intelligence artificielle pour l'efficacité énergétique nos data centers puisqu'on a pas mal de capteurs et l'objectif c'est de trouver le bon point d'utilisation de nos climatisations pour utiliser le moins d'énergie possible et juste pour terminer on fait des ACV analyse du cycle de vie sur l'ensemble nos data centers en construction pour connaître l'impact environnemental en construction en opération et en recyclage en fin de vie même si pour l'instant on n'en a encore jamais détruit et recyclé puisque la société est encore assez récente et on a mis en place un outil pour nos clients puisque nos clients sont dans la même situation que nous ils ont besoin d'améliorer leur bilan carbone et de connaître leur impact environnemental et nous sommes le scope 3 de nos clients et donc on a mis en place un outil qui s'appelle Green Dashboard pour leur permettre de savoir quel est l'impact environnemental en termes d'eau de consommation d'eau d'énergie d'émissions de gaz à effet de serre d'étrovisation de l'eau etc. Merci beaucoup Jérôme vous avez évoqué des besoins qui donnent un petit peu le tournis en termes d'énergie José chez GRDF est-ce que vous pouvez détailler un petit peu les innovations qui sont en place et qui sont appliquées aux problématiques des data centers en particulier ? Oui alors déjà tout d'abord merci Romuald et merci 5T de m'avoir invité justement pour apporter une tribune complémentaire sur ce que représente le gaz renouvelable le biométhane la biomasse qui a beaucoup été évoqué pendant ces universités et à vrai dire GRDF fait partie des acteurs qui accompagnent bon nombre de clients tous les clients en fait industriels résidentiels et tertiaires en France et au niveau de la mobilité pour justement les aider à faire la transition énergétique avec l'arrivée du biométhane alors on s'est inscrit dans une démarche d'innovation sous le marché des datacenters parce que vous comprenez assez rapidement qu'un datacenter se raccorde sur un réseau électrique un réseau de transport ou le réseau d'Enedis et à partir de là ça fait fonctionner tout le système de serveurs informatiques et tout le système de refroidissement des salles informatiques donc le datacenter apporte une certaine préoccupation sur l'occupation de la capacité énergétique en France c'est comme le disait Jérôme aujourd'hui c'est un peu plus de 660 mégawatts et à terme à l'horizon 2030 on verra multiplier plus que par 2 la puissance électrique donc on arrivera à un niveau qui dépassera les 1,5 gigawatts de puissance électrique pour alimenter cette activité qui est maintenant indispensable dans notre environnement et c'est pour cette raison que face à ce changement de paradigme qui est la problématique de la capacité énergétique sur les réseaux électriques et bien on a eu l'idée de proposer les services des infrastructures gazières qui se décarbonent de plus en plus par la filière du biométhane pour apporter des solutions mix énergétiques sur le marché des data centers entre autres ce qui sera applicable sur le marché des data centers pourra se généraliser sur beaucoup d'autres marchés qui ont déjà utilisé des systèmes tels que la co-génération alors nous notre concept c'est plutôt c'est un mix énergétique une vision multi énergie sur le marché des data centers avec des solutions gaz bas carbone bien sûr et renouvelable parce que le sujet et ça a été évoqué aussi c'est vrai que la France a la chance d'avoir une électricité très fortement décarbonée mais pas encore suffisamment renouvelable donc si on conjugue tout le potentiel d'énergie renouvelable en France y compris le gaz et bien on pourra plus facilement aussi accompagner les futures infrastructures qui s'inscriront sur notre territoire et en même temps ça me permet de lancer un petit message on travaille aussi avec Chous Paris Région qui est une entité de la région Île-de-France pour s'inscrire dans une démarche conjointe avec RTE et Enedis pour accompagner tous les projets et faire en sorte qu'on puisse les soutenir et les accepter en France parce que comme le disait Jérôme l'activité de Data Center est une activité pour de grands acteurs comme Data Cat internationale et si la France ne peut pas accueillir ce type d'activité et bien ils iront s'installer ailleurs qu'en France donc on a un intérêt conjoint entre énergéticiens de pouvoir travailler justement sur des solutions qui permettent de répondre à leurs besoins et je le rappelle le besoin du Data Center c'est de l'énergie électrique pour faire fonctionner les baies informatiques et le refroidissement alors il y a aussi un autre enjeu à côté c'est l'acceptabilité par le biais des collectivités locales on se rend compte que la réservation de l'énergie la prise en charge des capacités énergétiques peut créer des contraintes de développement pour les collectivités locales et c'est vrai dans certaines collectivités certains territoires et moi je le constate surtout en Ile-de-France et bien certains territoires ne voulaient plus voir ou accueillir des Data Center du fait de cette prise de capacité électrique alors l'idée de mixer les solutions d'apporter des solutions décarbonées et utiles pour la collectivité et bien nous c'est ce que nous proposons parce que le réseau électrique comme les réseaux gaz sont la propriété des collectivités et si nous les mobilisons au mieux et bien en apportant toute la meilleure flexibilité pour l'usage du client final qu'est le Data Center vous comprenez rapidement qu'on arrivera à faire entendre tout le monde pour qu'on puisse accompagner ces projets et qu'ils puissent s'inscrire dans la durée sur notre territoire alors nous on aborde le sujet avec un concept qui s'appelle la trigénération la trigénération c'est une solution de co-génération sur laquelle on équipe une machine d'absorption pour transformer la chaleur en froid parce qu'un Data Center n'a surtout pas besoin de chaleur mais plutôt de froid pour refroidir les bains informatiques l'avantage de cette solution quand elle est mixée avec une solution classique c'est qu'elle permet d'apporter cette flexibilité et cette complémentarité sur justement la production des énergies alors la difficulté aujourd'hui pour justement voir les premiers projets apparaître en France c'est un changement de culture comme je disais le Data Center se plug directement sous le réseau électrique mais en France n'a pas encore franchi le pas avec la filière des bureaux d'études justement pour installer ce type de concept alors aujourd'hui on étudie les projets on est de plus en plus challengé au regard des problématiques de capacité énergétique on voit aujourd'hui l'opérateur RTE proposer au Data Center des garanties de capacité à un niveau qui est inférieur à celui du besoin du Data Center et avec des conditions d'effacement qui peuvent dépasser les 2-3000 heures ça veut dire que ça met sous contrainte technique le Data Center avec une solution traditionnelle donc la solution qu'on propose permet justement de permettre au Data Center de faire de l'effacement sur une grosse partie de l'année sur une période que l'exploitant du Data Center pourra évaluer ou décider et en faisant ça en faisant fonctionner une solution gaz renouvelable et la solution électrique et bien on va produire de l'énergie et l'énergie qui sera utile pour la collectivité parce que finalement l'excédent d'énergie électrique pourrait être valorisé sur le réseau électrique et la chaleur fatale issue de la co-génération est directement valorisable sur un réseau de chaleur urbain et ça c'est aussi un autre levier intéressant pour l'acceptabilité des projets du Data Center c'est l'exploitation et l'utilisation de la chaleur fatale du Data Center donc on retrouve des paramètres qui vont permettre plus facilement l'acceptabilité des projets sur le territoire et en même temps je le dis en toute tranquillité hier donc notre directrice de la stratégie est intervenue elle a rappelé à quel point le gaz renouvelable était un vrai sujet de souveraineté ça a été beaucoup évoqué ce terme mais chez nous il est très important et il est vain au niveau de notre pays parce que la production de gaz vert est une production locale non délocalisable et les objectifs de développement de la filière biomethane s'inscrit en 2050 à un niveau de 100% équivalent de la consommation finale sachant que la consommation finale sera inférieure à celle d'aujourd'hui avec l'efficacité énergétique tous les projets d'efficacité énergétique qui sont engagés et tous les projets nouveaux qui se feront ça veut dire que cette souveraineté elle a beaucoup de poids et beaucoup d'importance parce qu'elle va nous rendre de plus en plus indépendants de l'importation du gaz naturel qui se fait avec des pays qui peuvent être géopolitiquement sensibles José il y a aussi un point important c'est que ça ouvre des exutoires aux déchets agricoles clairement alors bon justement pour y se dire je voulais justement vous montrer ce petit schéma de principe qui montre le data center au coeur de cette solution mixte et l'avantage de tout ça c'est qu'on apporte une vision avec une production d'énergie décarbonée et on apporte une solution résiliente et flexible qui peut en même temps exonérer le data center de s'équiper de stockage de fuel donc d'hydrocarbures qui maintenant peuvent être aussi biosurcés évidemment mais qui posent la contrainte du stockage et les collectivités locales aussi ont des craintes par rapport à ça alors la filière de la méthanisation c'est une filière qui est relativement jeune et on a beaucoup aussi de fierté à dire qu'on a dépassé les objectifs de la PPE pour fin 2023 parce qu'on a été objectivé à hauteur de 7 TWh de gaz vert injecté dans le réseau et on est déjà aujourd'hui à 11 et on devrait être quasiment à 11 d'ici la fin de l'année le nombre de sites qui injectent aujourd'hui dans le réseau de GRDF et de GRT gaz a dépassé les 600 les slides je les ai faites fin juillet avant de partir en congé j'ai pas eu le temps de les mettre à jour mais vous voyez on a déjà franchi le cap des 600 et en équivalent de production on arrivera à la fin de l'année à l'équivalent de la production de deux réacteurs nucléaires en capacité énergétique de puissance injectée dans le réseau de distribution donc aujourd'hui la trajectoire liée aux objectifs fixés avec l'ADEME en 2050 finalement tienne la route et en 2030 c'est à peu près 20% de la consommation finale qui sera couverte par des garanties d'origine par du biométhane et des garanties d'origine biométhane donc ça veut dire qu'on accompagne le développement la transition énergétique parce que nous gaziers nous étions archi vulnérables au regard du challenge qui est lancé sous la décarbonation de l'énergie et avec la filière de méthanisation et bien finalement nos infrastructures ont de l'avenir ont de l'avenir et en plus de ça la cerise sous le gâteau c'est que ça a aussi beaucoup été évoqué mais en complément du bio CH4 et bien on pourra aussi s'associer à la filière H2 hydrogène verte parce que tous les outils de production de gaz vert peuvent permettre aussi de produire de l'hydrogène verte et aujourd'hui nous sommes en face de trois générations technologiques de production de biométhane justement pour atteindre l'objectif 100% gaz vert en 2050 donc la première génération vous la connaissez à peu près tous c'est l'agriculture qui nous fournit aujourd'hui le plus gros de notre production de gaz vert avec les collectivités locales puisque les stations d'épuration permettent aussi d'être valorisées donc on parle de déchets tous ces déchets sont valorisés en gaz vert donc quand on méthanise ces déchets et bien en fait on reproduit un gaz vert et deux autres générations se mettent en place fonctionnent déjà en Europe et en France c'est la pyrogasification où là on va traiter toutes les matières solides fermentissibles et le power to gas qui est justement le lien que nous ferons entre nos infrastructures gazières et les infrastructures électriques parce qu'autant on sait stocker du gaz en très très grosse quantité autant on ne sait pas le faire sur l'électricité donc l'électricité renouvelable qui serait produite à des moments où les besoins ne sont pas en face pourrait être stockée sous forme de gaz vert en utilisant l'électricité verte en électrovisant l'eau et en récupérant l'hydrogène et en recouplant l'hydrogène avec du CO2 on pourrait reconjuguer et reconstruire du CH4 de synthèse du ICH4 comme on l'appelle pour le stocker dans les réseaux autrement dit on voit bien que le lien que je faisais avec le data center sur les deux grids que sont le réseau gaz et le réseau électrique sont aussi valables pour la production des énergies renouvelables donc moi je dis toujours dans mes interventions n'opposons jamais les énergies électriques et gaz et au contraire faisons en sorte qu'elles deviennent des vrais leviers de transition énergétique pour accompagner tous les projets parce qu'on l'a vu au regard du tertiaire et de la mobilité parce que là on dépasse et puis surtout on voulait en tout cas merci pour tous ces éclairages sur les impacts environnementaux et les besoins énergétiques on souhaitait aussi aborder les externalités positives aussi des activités des data centers et notamment sur le volet social donc José juste en quelques minutes voilà qu'est-ce que ça représente les emplois sur la filière gazière appliqué aux data centers est-ce que tu as quelques chiffres à partager en quelques secondes je vais parler plutôt de la filière méthanisation parce que l'activité sur les data centers pour l'instant elle est émergente elle représente 50 000 emplois c'est dans la slide donc c'est aussi quelque chose de très important parce qu'on parle de souveraineté énergétique vraiment tangible mais à côté de ça aussi il y a les générations d'emplois donc on est sur une économie plutôt très positive sur cette structure d'activité en fait qui est nouvelle et je le rappelle la filière méthanisation et la filière d'énergie renouvelable qui s'est le plus vite développée en France même par rapport aux autres énergies renouvelables donc on est plutôt sur une bonne dynamique et aujourd'hui la dynamique elle est plutôt fortement soutenue aussi par l'Etat parce qu'il y a de nouveaux décrets qui ont aujourd'hui qui permettent aujourd'hui d'accélérer justement la gestion des projets l'acceptabilité des projets et puis aussi que le marché des garanties d'origine biométhane puisse s'inscrire aussi dans une souplesse de gestion d'Opex pour les clients finaux qui achèteront l'énergie parce qu'en fait finalement le gaz vert coûte très peu plus cher que le gaz naturel et ça deviendra de moins en moins cher au fil de sa quantité qui évoluera dans le réseau donc une filière qui globalement est très structurante dans l'économie de notre pays Merci et Jérôme je crois que vous avez très récemment participé à un baromètre sur les emplois au niveau territorial donc si vous avez quelques chiffres en avant-première à partager Donc oui on a sorti un baromètre pour la première fois avec France Data Center donc France Data Center j'en ai pas parlé mais c'est la filiale qui regroupe une centaine d'adhérents donc des sociétés qui sont dans la filière du Data Center et on n'avait pas de baromètre parce qu'on est encore une fois un secteur assez nouveau donc en termes d'emplois aujourd'hui c'est à peu près 12 000 personnes en France qui travaillent pour des sociétés dans le secteur des Data Center alors ça va des bureaux d'études aux sociétés qui construisent aux opérateurs de Data Center comme Data 4 par exemple et puis également aux sociétés qui maintiennent les Data Center souvent on fait appel à des sous-traitants pour maintenir le Data Center donc ces sociétés-là sont également incluses dans le nombre d'emplois donc aujourd'hui c'est ça et comme le nombre de mégawatts va être plus que multiplié par deux et bien en fait le nombre d'emplois va être tout simplement multiplié par deux d'ici 2030 par rapport à fin 2022 où on a fait ce baromètre voilà bien merci la question posée c'était les attentes enfin les entreprises face aux attentes des consommateurs j'espère qu'on a pu illustrer le fait que les consommateurs en France sont dans de bonnes mains on a des acteurs très matures sur les sujets énergétiques et d'externalité négative et donc le message de fin c'est maintenant à chacun d'adapter son comportement ses usages ses pratiques en matière de services numériques et je remercie nos intervenants donc si vous les avez trouvé comme moi excellent ou même médioc vous pouvez les applaudir et merci applaudissements applaudissements applaudissements